L'été est la période des festivals et Avignon ne déroge pas à la règle. En juillet, Esperluette pose son micro sur l'île de la Barthelas à Avignon, à bord de la Péniche Altea, pour rencontrer les artistes festivaliers et les organisateurs d'événements à ne pas manquer pendant cette période si riche. Un havre de paix et de bien-être à 10 minutes à pied du centre-ville d'Avignon, histoire de faire une pause et de parler spectacle vivant tranquillement. Bon écoute et bon festival ! Moi je m'appelle Elena Vautrin, je suis comédienne depuis maintenant 12 ans et avignonnaise depuis une quinzaine d'années. Je suis arrivée ici par le biais du conservatoire en fait, j'ai commencé mes études à Toulon et à Marseille, je suis arrivée à Avignon deux ans plus tard et puis après j'ai eu mon diplôme et puis j'ai commencé à travailler et puis j'y suis restée à Avignon parce que j'aime tellement cette ville que j'y suis restée. Donc là je suis sur une pièce qui s'appelle l'enseignement de l'ignorance de Jean-Claude Nichea donc c'est un philosophe montpellierain et c'est maintenant quand même notre quatrième année au festival et là cette année on revient au Carme donc c'est rigolo, une espèce de retour aux sources, c'est là aussi on l'a créé donc on se retrouve un peu à la maison donc on est très content, c'est la compagnie DDCM La vie moderne qui le présente, la mise en scène et de Sébastien Lens. C'est un sujet délicat, comme son titre l'indique, donc l'enseignement de l'ignorance cesse, ça dit qu'on n'enseigne plus du tout l'esprit critique à nos enfants et qu'on se pose généralement la question de quel monde allons-nous laisser à nos enfants mais la vraie question qu'il faut se poser c'est quels enfants allons-nous laisser à ce monde ? Nichea il essaie de bousculer un peu les codes et puis il est un peu provoque dans sa manière de raconter ce propos mais c'est aussi pour faire réagir, c'est mettre un coup de poing pour essayer de nous éveiller ou de nous faire réfléchir, de nous faire prendre conscience de choses qui nous entourent et pour évoluer quoi. Vu que c'est un propos philosophique déjà donc Sébastien Lens il a mis en scène et il nous a donné une parole, donc on est plus des frères et sœurs avec Fred Guitet donc mon partenaire sur scène, on est deux sur scène, deux comédiens et Seb Lens qui est au piano et voilà on est un frère, une sœur qui sortons du rêve du pianiste et on va parler de ce propos essayer de le malaxer, d'essayer de le comprendre, d'essayer de le donner donc il n'y a pas vraiment de rôle à proprement parler. C'est vrai que le public il y a des réactions très très différentes et quand même ce qui s'est passé durant nos trois années de suite au festival c'est soit les gens adorent soit les gens détestent, il n'y a pas de demi-mesure c'est pas possible, le propos est tellement clair, net et dans une pensée très précise que soit on adhère soit on n'adhère pas et quand même les gens ils s'en souviennent, ça par contre c'est indéniable. Il y a une réflexion, il y a des fois des gens qui sont même très tristes, souvent d'ailleurs les parents qui sont un peu choqués, les ados ou les jeunes adultes ils se remotivent à fond en voyant cette pièce donc ça dépend vraiment du parcours qu'on a par rapport à cette pièce c'est vraiment très 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 différent les réactions mais en tout cas c'est soit on adore soit on déteste, de toute façon c'est intéressant à entendre. La dernière expérience un peu marquante c'est justement on a donc on a recréé l'enseignement de l'ignorance à Rotel en janvier 2019 là pour faire une nouvelle version pour les CARM cette année et on a travaillé avec des lycéennes donc c'était que des lycéennes d'un lycée de Rotel et au début, premier cours, elles détestaient le texte, elles ne comprenaient pas, elles n'étaient pas d'accord avec le propos ou d'accord ou pas d'accord mais en tout cas elles ne comprenaient pas et c'était trop éloigné d'elles et du coup au fur et à mesure de l'apprentissage du texte et puis du travail avec Sébastien et moi elles se sont rentrées dans le propos et puis elles ont adoré le jouer on a fait une représentation et puis à la fin elles étaient mais heureuses et elles ont remercié à fond leurs professeurs de philosophie qui les avaient amenées à faire cet atelier avec nous, Sébastien et moi on a fait, je ne sais pas, un truc comme cinq séances, un truc comme ça et à la fin elles avaient le sourire alors qu'au début vraiment elles faisaient la gueule donc c'est des petites victoires, des jolies victoires parce qu'au final même si c'est difficile c'est des propos qui s'entendent et dans lesquels aussi on peut s'amuser Débutante ou professionnelle du festival ? Bah ça commence à le faire quand même que j'ai déjà fait six ou sept festivals quelque chose comme ça et là ça va être surtout mon cinquième d'affilée donc moi en fait j'en ai fait plus puisque c'est mon cinquième, bon bref non je suis une habituée du festival, bah étant avignonnaise c'est plus facile forcément donc j'ai joué pas mal de fois au festival et c'est toujours très fatigant mais c'est toujours tellement bien et puis le festival même quand on y joue pas c'est tellement beau de voir sa ville se transformer c'est tellement beau de voir tous les gens dans la rue de 8h à 2h du mat, il y a du monde partout, c'est super chouette Le Vaucluse hors festival ? Le Vaucluse bah c'est pas mon département de naissance, après je suis encore plus du sud donc déjà j'étais fan de soleil donc bah le Vaucluse c'est le soleil, c'est les cigales, c'est les vignes, c'est le Rhône aussi, c'est beaucoup beaucoup d'eau malgré la sécheresse quand même bien importante ici donc c'est des paysages de fous, c'est des couchers de soleil de fous, c'est une... voilà c'est une belle découverte et puis en fait une région, je suis tombée amoureuse de ce département quoi ça fait maintenant 15 ans que j'y habite et je suis tombée amoureuse d'ici quoi L'esperluette du moment Mon esperluette du moment, j'avoue que c'est le rap français, j'écoute que ça en ce moment et je trouve qu'il y a un foisonnement de fous, des sons incroyables, une qualité de parole et beaucoup de philosophie en fait, de plus en plus, des jeunes rappeurs qui sont vraiment incroyables donc j'avoue que en ce moment c'est ça, je me réveille tous les matins avec du rap et je m'endors tous les soirs avec du rap en ce moment j'avoue le Giorgio, l'Ompal, le Nespi, Orelsan, Columbine, plein de choses, voilà je trouve que les sons sont magiques et puis il y a une vraie réflexion derrière et je trouve ça super chouette, moi qui suis une adolescente, une ancienne adolescente amoureuse de rap je redécouvre depuis 2-3 ans un rap français vraiment assez fou et assez foisonnant moi qui suis une amoureuse des textes, pour le coup c'est peut-être ma seule ligne de conduite pour choisir les projets dans lesquels je vais travailler, c'est le texte donc après j'ai pas un univers particulier, je fais pas que du classique, que du contemporain ou quoi que ce soit mais c'est le texte, il faut qu'il soit bien écrit, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il me parle et c'est vrai que les mots c'est fait du bien en mode festival en mode festival et c'est là sans doute saint apa coeur